Salut les petits, c'est bizarre, mais l'odeur n'est pas comme d'habitude de la mer ici. Ah mais oui, ça sent l'algue, ça sent la marée. Ah mais oui, c'est normal, on est en Bretagne, on est à la Turballe, alors c'est bon, les vagues à la con en disant, les vannes à la con disant non, la Turballe c'est pas la Bretagne, machin, on est en Bretagne, on va mettre tout le monde d'accord, et aujourd'hui on s'en va avec Jonathan, voilà, et avec Médéric qui se cache dans le camion, et voilà, ah Médéric il est sur le camion, tu vas bien ? Et on va donc aller faire un petit tour, un petit plouf. Alors, autre chose, tous ceux qui me disent oui, la Bretagne, il fait pas beau, il fait froid, il fait 25 degrés, la mer est plate, transparente, et il fait vraiment trop beau, mais de passer deux heures avec ma femme à la plage en train de ramasser des télines, donc cacahuètes, la Bretagne, ça nous gagne. Bonne vidéo les petits. Faut plus dire de bêtises là hein, faut arrêter de dire des conneries hein, faites gaffe hein ! Bon alors, Jonathan, que tout le monde connaît hein, Jonathan Dave, et Médéric Bold, que vous connaissez, puisqu'il est parti en Guinée-Conakry avec moi. Donc voilà mes guides de la journée. Hé, qui c'est qui a dit qu'il faisait mauvais en Bretagne ? Regardez-moi ce ciel bleu, regardez ça, il n'y a pas un nuage, c'est un truc de fou quoi, c'est hallucinant. Bon ben, écoutez, on va essayer de s'amuser, et de voir si on peut trouver un peu de poissons, et ensuite on a trois jours de stage. Bonne vidéo les petits ! En fait, tu veux me faire chasser dans un châne de méduse ? Hein ? C'est un châne de méduse ! Ah, quel plaisir pour moi de faire mes premières apnées dans cette ambiance un peu particulière, toujours aussi particulière de la Bretagne, avec ses algues rouges, ses bandes de sable, et ses laminaires. J'adore cette ambiance, j'adore cette eau un peu mâchée, un peu trouble là, c'est quelque chose qui pour moi est vraiment exceptionnel. Bon, froid aussi un peu, mais ça va. Et quel plaisir dès la première apnée de voir arriver nos amis les vieilles. Elles sont là, magnifiques, belles ! Ah ben vraiment Médéric, on va trouvera ce poisson un peu ? Ah ben c'est bien ! Il faut pas énorme, énorme, mais bon. Bon, il est baillé, hein ? C'est ce qui compte, largement, hein ? Tu l'as fait à la gâchon ? Ouais. Bah, t'es le meilleur. Ah, il vient droit dessus. Droit dessus ? Bah, écoute, c'est bien. Bon poisson ! Avec toi ! Donc, nous avons choisi de pêcher à la montante, deux heures avant la montante, et avec un courant de... un coefficient de 80, donc un courant assez important, mais sans plus. Et on pêche donc dans les creux des têtes eau de roche. Là, regardez, je descends et je vois un fagnon d'une bouée qui a dû être perdu. Alors, je me concentre un peu trop sur le fagnon, malheureusement, d'ailleurs, vous allez voir. Je fais mes appels, donc vous comprenez que je me mets toujours en bas de la faille avec une vision sur la tête de roche. C'est à chaque fois le meilleur résultat. On entend Médéric, de son côté, qui appelle. Et là, ce qui devait arriver, arriver. Une petite dorade grise, d'ailleurs, dans un premier temps, qui arrive, et puis une deuxième. Je sais qu'en général, quand elles sont là, les barres sont pas loin, et ça nous peut pas, il y en a un qui arrive. Malheureusement, je suis avec mon fagnon, là, entre les mains, et je lui fais peur, et il dégage comme s'il avait vu la mort. Voilà. Mais c'est pas bien grave, je récupère le fagnon pour dépolluer la zone. Toujours penser à ramacher de vos déchets. Et puis, en plus, c'est rigolo. Ouais ! J'ai trouvé un drapeau ! Non, voilà ce que c'est efficace, hein ! Je l'ai trouvé au fond de l'eau, j'ai dit « Ah, je le garde ! » Il est là, Stéphane ! Il est en sécurité toujours, Stéphane ! J'en pouvais plus ! Moi, j'allais pas le laisser au fond de l'eau ! Eh, dis-moi ! Quand on tombe ! Ouais, c'est les dorades qui mangent ! Non ! C'est les maigres ? Pfff ! Écoute, moi j'ai vu deux dorades grises, hein ! J'ai vu un bar comme le tien, j'ai hésité, je l'ai pas tiré ! J'ai vu un énorme mulet, et c'est tout ! J'étends, je fais deux apnées, deuxième apnée, je veux une royale de 4 ! Ouais, c'est ce que j'ai entendu tirer ! Et une royale de 4 dans un bon de barre de 2 kilos ! Et quand t'as tiré, j'ai entendu ! Bouuuu ! Mais comme tout bon méditerranéen, je ne résiste pas au fait de tirer une grosse vieille, parce que j'ai l'habitude de la couper en carpaccio et de la faire cuire au citron, et j'ai fait découvrir cette recette aux Bretons qui se sont régalés ! Ils m'ont flingué les deux assiettes de vieilles ! Donc je me dis qu'elles ont du souci à se faire ! Ah, une belle vieille prise sous la tour penchée ! Allez, ça, ça sera une vieille au citron pour mon épouse ! Et on n'oublie pas là aussi de tuer son poisson proprement ! Vous voyez, je prends en direction un peu derrière le cerveau, et je tourne un peu derrière les yeux, pardon, en direction du cerveau ! C'est un beau poisson, qui sera un régal ! J'en tirerai qu'une dans le séjour ! Celle-là, elle était jolie ! Et je sais que ma femme, elle adore ça au citron, tu sais ! Un carpaccio au citron ! Donc ce sera la seule du séjour ! Mais celle-là, elle méritait le coup de fusil ! En fait, je suis sur une ancienne balise, un ancien phare qui est tombé ! Comment il a fait ça ? La tour penchée ! La tour penchée, ouais ! C'est très joli, hein ! C'est vraiment très joli ! Donc on reprend les pêches en dérive, donc comme je l'expliquais à marée montante, on se met en amont des têtes de roche, et quand on les voit, et bien on se laisse un peu dériver, et on fait son apnée pour pouvoir se mettre dans le creux avant la tête suivante ! En fait, je me mets toujours avant la tête suivante ! Et là, c'est radical, hein ! Dès que vous faites ça, le poisson, il faudra être très prudent, une fois que vous êtes bien bien caché dans les laminaires, il va arriver par le haut ! C'est-à-dire qu'il va arriver au-dessus de la tête de roche ! Là, regardez ! Un premier mulet et un petit bar, je le laisse tranquille, il revient, mais il est petit, il ne m'intéresse pas ! Donc, on ne le tire pas, on le laisse peinard ! Il faut savoir, par moments, les laisser tranquilles ! Et on redescend, donc un peu plus loin, hein ! Dès qu'on a passé la tête de roche, on remorce sa descente pour faire son apnée en contrebas de la tête de roche suivante, et on se met bien caché à l'intérieur des laminaires, qui sont souvent très hauts et donc qui permettent de bien se cacher ! Et là, on appelle, vous avez entendu mes appels à multiples reprises, hein ! On se cache bien ! Et encore une fois, le poisson va arriver par le haut, vous allez voir, par le haut de la tête de roche ! En fait, il passe de tête de roche sur la tête de roche pour chercher sa nourriture ! Et quand il nous entend, il descend ! Voilà, on voit un premier bar là, ou un premier mulet, je ne vois pas très bien qu'il passe au-dessus ! Un deuxième, ce sont bien des mulets ! Et là, eh bien, on reste vigilant ! Et le bar arrive par en haut, vous voyez, il est de belle taille ! Un beau spécimen ! Et on le tire quand il passe devant le fusil ! Il va essayer d'aller rejoindre les laminaires ! Et à ce moment-là, il faut le contrer et le remonter à soi ! C'est assez facile ! Un beau poisson pris ! Voilà ! Un joli bar, comme ils appellent en Bretagne ! Puisque je rappelle, c'est différent du loup en Méditerranée ! Celui-là, il est maillé ! Voilà ! Comme quoi, il faut savoir prendre son temps pour faire des beaux poissons ! Il faut savoir ignorer les poissons plus petits et choisir des belles pièces ! Yeah ! C'est bien ! Allez, on tue rapidement son poisson ! Là aussi, comme pour la vieille, je passe le couteau dans l'ouïe, je remonte dans direction de l'arrière des yeux et je tourne ! Et vous voyez, ça tue instantanément le poisson qui ne souffre pas ! C'est très important de respecter le poisson qui s'est offert à vous ! Voilà ! Et vous retirez votre flèche tranquillement, en tournant la flèche pour que l'ardillon ne s'ouvre pas ! Et voilà ! Et voilà ! Parfait ! Comme quoi, la patience et la persévérance, ça payait toujours ! Yep ! Le poisson est là ! 3 apnées, 3 barres ! Bien ! De vue ! Tiens ! Il est correct celui-là, ça va ! Il est correct ! Allez, on recommence les explications ! Donc j'ai vu apparaître la tête de roche, je descends dans le courant, c'est vraiment le courant qui me porte et je vais me positionner, vous voyez le sable, je vais me positionner en bas de la roche, mais je fais l'erreur de me positionner de l'autre côté du courant et vous allez voir ce qui arrive ! En fait, j'appelle, j'entends Médéric d'ailleurs au fond qui fait la même chose que moi, on voit la tête de roche à droite, je suis persuadé que le poisson va arriver à droite, mais je comprends qu'il se passe quelque chose et en fait que le poisson n'est pas là où il faut, vous avez entendu mon nouvel appel, donc quand je sens que c'est comme ça, je sais qu'il y a un problème, je comprends qu'il y a un problème, je cherche partout à trouver où est le poisson, regardez, je lève la tête et en fait le poisson est au-dessus de moi, voilà, et il glisse. Comme quoi, il faut être très meticuleux dans son positionnement. Allez, je vous montre une nouvelle belle erreur et je la mets parce que je pense que c'est nécessaire aussi de vous montrer quand on fait des fautes pour pouvoir ne pas les commettre. vous voyez, je me place bien et j'appelle immédiatement, je suis bien dans la faille, donc avec une tête de roche à droite et une tête de roche à gauche, je rentre vraiment dans le laminaire pour disparaître et là vous entendez mes appels, je change mes appels un peu, voilà. Je les change parce qu'on a entendu les maigres depuis un moment et que j'espérais pouvoir les voir. Donc cet appel fonctionne aussi très très bien, il est un peu plus long que les appels habituel et là je vois un bar qui arrive et l'erreur fatale, c'est que alors qu'il est loin et fuyant, je tourne mon fusil. C'est une erreur, toujours le poisson doit passer devant vous, vous ne devez pas décaler votre fusil parce que regardez, au moment où je décide de rapatrier mon fusil, eh bien j'ai trois énormes dorades qui arrivaient et le fait d'avoir bougé mon fusil, elles sont partis. Non, c'est gavé le poisson là, gavé, j'entends les maigres non-stop hein. 36, 25, 52, alors il se disait mais pourquoi il fatigue le vieux ? Ah bah ouais, attends, pourquoi il fatigue le vieux ? À votre avis, pourquoi il fatigue le vieux ? Hein ? Allez, le vieux il n'est pas complètement cuit encore, on va, je redescends à nouveau, même après avoir fait cette belle erreur, je me dis que je peux me rattraper, donc encore une fois vous voyez, je me mets dans la vallée formée par les deux têtes et je vois les barres arriver, je vois le banc. Donc là, calme, tranquille, ils sont arrivés trop vite, il va falloir être patient, ils sont là-haut, encore une fois vous voyez, ils sont en haut de la tête de roche, on va être patient, tranquille, et voilà, ils reviennent, le banc revient, il arrive, il descend, et là, bam, on tire, on prend un beau poisson, et on le contre dans le rush, car encore une fois il essaye de rentrer dans les laminaires, et qu'il faut éviter absolument qu'il s'y mette. Et on le tire à soi, et encore un beau poisson. C'est blindé de poisson hein ! C'est blindé de poisson, c'est un truc de fou hein ! Alors j'en profite pour rappeler la réglementation hein, on est pour l'année 2020 bien sûr, en dessous du 48e parallèle, donc on a droit à deux barres par jour et par personne hein, donc là en l'occurrence, je viens de tirer mes deux barres, et on pense à lui couper la caudale, vous voyez, on lui coupe la queue pour être tout à fait conforme à la réglementation, ça se fait d'un côte de couteau rapidement, ça vous permet d'être parfaitement en conformité avec la loi. Ah c'est bien loulou, tiens regarde ! Bon c'est rien, c'est rien, un bar de plus ! Bon les petits, on s'est régalés ? Eh bah une belle journée, une belle journée ! Sympa ! Bon et puis le vieux il s'asseure pas trop mal encore une fois ! Hein ? Il est pas foutu ? Non, pas encore ! Pas encore ! Demain on sait pas ! Demain est un autre jour ! Demain peut-être, mais aujourd'hui, d'accord je suis pas foutu !